J'ai encore rêvé d'elle Tout en douceur Juste pour mon cœur Je l'ai rêvé si fort Que les draps s'en souviennent Je dormais dans son corps Berser, barcer, je t'aime Si je pouvais me réveiller À ses côtés Si je savais où la trouver Donnez-moi l'espoir Prenez-moi un soir Une nuit juste pour elle et moi Et demain matin Elle s'en ira J'ai encore rêvé d'elle Je serai poussée Je l'ai bien fait pour ça J'ai mal dormi Elle n'est pas vraiment belle J'ai un peu froid Faites pour moi Réveille-toi Tout en douceur Juste pour mes cœurs Si je pouvais me réveiller Si je pouvais me réveiller À ses côtés Si je savais où la trouver Donnez-moi l'espoir Donnez-moi l'espoir Je suis à moi Donnez-moi l'espoir Je t'aime Une nuit juste pour elle et moi Et demain Enfin je vais l'espoir Elle n'est pas vraiment l'espoir À ses côtés Et c'est si je vais Elle n'est pas vraiment l'espoir Donnez-moi l'espoir Je suis à moi C'est si je vais Le vie Le vie Juste toi et moi Demain Tu seras là Excellent souvenir du groupe Il était une fois Et nous avons la chance et le plaisir De recevoir en direct par téléphone Richard De Witt Bonjour Bonsoir Richard Bonsoir Merci d'être là Présent en direct Sur les 103.10 De Radio Vallée de la Lézade Cette façon Rejoindre bien sûr La grande famille de RVL Alors bien sûr On est très très content De t'avoir au téléphone On est en contact déjà Depuis quelques temps Et donc aujourd'hui On concrétise ce rendez-vous En direct Et donc des souvenirs Le début avec le groupe Il était une fois Parle-nous-en un peu De ce groupe Bah écoute D'abord je suis remonté Avant puisque moi j'ai commencé A faire des groupes Quand j'avais 15 ans Dans les années 60 On s'est tout d'abord appelé Les Maurice Parce que On jouait du Shadows Et puis un jour Les Beatles sont arrivés On s'est appelé Les Beatles P-I-T-A-U-L-S Tu vois Bon Et puis ensuite On a fait des Beatles On s'est appelé Les Jelly Rolls On a engagé Jacques Mercier Qui était notre chanteur Voilà Et puis Et puis de fil en aiguille On a accompagné Comme musicien Albert Rezner Par exemple Ensuite Olivier Despaques Et puis Et puis Et puis Et puis Surtout Paul Nareff Pendant deux ans et demi On est resté musicien avec lui Voilà Quand on n'était pas en tournée avec lui Bah nous on continuait En tant que On s'appelait des Jelly Rolls A l'époque Donc On accompagnait Michel Sur Partout Dans toute l'Europe En Amérique du Sud Au Japon Enfin C'était une époque vraiment formidable Et Si on n'avait pas accompagné Michel Paul Nareff On n'aurait jamais jamais Rencontré Joël C'est un Un coup de hasard Incroyable Dans la mesure On était en tournée avec Michel Une tournée d'été On faisait un concert avec lui À Saint-Tropez Et voilà Donc Il venait d'acheter Une voiture toute neuve Une Mustang Blanche Décapotable Bon Il nous la prête Parce que de toute façon Il nous prêtait tout C'était vraiment un copain Et on va se balader Sur le port de Saint-Tropez Maintenant on ne veut plus le faire Mais à l'époque On pouvait encore Et Il y avait A la terrasse du Gorille Il y a un café Qui existe encore Sur le port de Saint-Tropez Un café mythique Qui s'appelle Le Gorille Il y avait Des gens très libéraux Son père était diplomate A l'UNESCO Un danois Joël est né à New York D'un père danois Et d'une mère française Voilà Donc elle parlait Au moins six langues Hormis le français Et l'anglais Donc ça a collé tout de suite En fait Serge et Joël Elle est montée Vivre à Colombe Avec lui A l'époque On était absolument Voilà On ramait un petit peu On faisait du théâtre On faisait un peu n'importe quoi Moi j'étais barman Disque joker Enfin j'ai Oui On a commencé à faire un trio Joël Serge et moi En faisant un des Voilà En essayant de composer des chansons Et puis En fin de compte Il nous manquait une base Donc on a engagé On a engagé un bassiste Au départ Bruno Walter Il s'appelait notre premier bassiste Et puis Lionel Gaillardin Qui est devenu notre guitariste Ensuite Jusqu'à la fin Et puis on a fait un beau groupe On a répété à la maison des jeunes de Colombe Où on habitait tous Et on a fait des maquettes Sur des cassettes Qu'à l'époque c'était des cassettes Voilà Qu'on a présenté chez Paté Marconi La maison de disques Qui tout de suite Nous a donné le feu vert Pour un album Donc on a fait un album Mais sans penser une seconde Que ça fonctionnerait On s'est dit Pour nous c'est une carte de visite Donc on va travailler plus Dans les clubs Dans les soirées privées Dans les fêtes de grandes écoles Tout ça Et on enregistrait 9 titres Très pop Très... Mais bon Il n'y avait pas vraiment de tube là-dedans C'était vachement bien foutu Mais ça ne se l'est pas tube quoi Et moi j'avais une petite chanson Qui s'appelait Rien qu'un ciel Rien qu'un ciel Voilà J'allais y venir en 72 Qu'on a collé dans l'album Vite fait Parce qu'il nous manquait un titre Et c'est cette chanson-là Qui a accroché les radios Notamment TMCL Radio Monte Carlo à l'époque Bon Et voilà Comme on était en concert Toute la saison A Saint-Tropez Dans une boîte qui s'appelle Le Vum Vum On commençait à entendre Rien qu'un ciel Sur RMC quoi Et on était les premiers étonnés Et ravis quoi Et puis ça De fil en aiguille C'est monté C'est monté C'est monté C'était une récit C'était une récit sur RMC C'était au moins six fois par jour Et un casse-ciel Donc on n'en revenait pas C'était dingue Et une fois revenu à Paris Après la saison On avait un planning incroyable Télé, radio, journaux Et ça a commencé vraiment là Vraiment vraiment Ensuite Sacha Distel Qui a voulu nous parrainer La première télé importante Qu'on a fait C'était dans le Sacha Show A l'époque C'était une émission Vachement regardée Et il a déclaré en direct Qu'il était notre parrain Et que ci et que ça Et donc c'était Après c'était parti Donc du coup J'ai été propulsé Compositeur attitré du groupe Parce qu'on m'a dit C'est bien Alors maintenant tu vas composer Les chansons Alors ensuite On a un chémé avec Les filles du mercredi Qui a bien marché aussi Que fais-tu ce soir après-dîner Enfin bon ça va continuer Continuer Jusqu'à Je vous raconte tout comme ça Ah oui On veut tout savoir De toute façon Et jusqu'à J'ai encore rêvé d'elle Que Dont personne ne croit Enfin la maison de disque N'y croyait pas Pour elle Pour Paté Marconi C'était une super belle chanson Mais bon C'était pas un tube Il n'y avait pas de refrain Joël ne chantait pas assez Et ci et ça Nous on pensait la même chose On s'est dit Bon c'est pour le fun C'est une belle mélodie Ok Mais bon c'est vrai Qu'il n'y a pas de refrain Et tout ça Ça fait pas Poète poète Tralala Mais en fin de compte C'est les médias Les radios RTL Europe 1 Et France Inter Et toutes les autres Qui nous ont dit Mais vous êtes absolument tarés Nous on va pas jouer le titre Que vous voulez promouvoir Mais on va jouer J'ai encore rêvé d'elle Et c'est parti Alors là je vous raconte même pas Ça a été une tornade blanche Là en moins de 15 jours On était disque d'heure Après ça ne s'est jamais arrêté Et donc du coup On a gravi un autre échelon On avait des fans très jeunes Juste avant ça Enfin des petites minettes Des gamins Des gamines Et j'ai encore rêvé d'elle Leurs parents sont venus À un spectacle Leurs grands-parents Et puis on est devenu Voilà comme ça De fil en aiguille Voilà on a progressé On a enregistré ensuite Des titres un peu plus élaborés On est parti un mois aux Etats-Unis Enregistrer l'album Où il y a pomme dessus Avec des musiciens américains Enfin on a fait plein de choses Qui voilà On nous a jamais forcé la main On nous a jamais obligé D'enregistrer des choses Qui nous plaisaient pas On a été toujours maître De notre création Si tu veux Et puis voilà Puis du coup Ça a bien 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 fonctionné On tournait beaucoup Avec Joe Dassin Avec Johnny On a fait une tournée La moitié de Johnny Avec Il y avait toujours Carlos Avec nous Mort Schumann Des gens comme ça On a fait la tournée Europe 1 Enfin on a fait tellement de démons On avait plus de 200 dates par an Ça n'arrivait pas C'était une époque formidable Voilà J'ai assez parlé Ok Donc une belle découverte Par André Torrance Si je me souviens bien André Torrance C'était Il était sur RTL Et c'était vraiment un ami Comme on avait des amis Sur Europe 1 Évidemment Et puis voilà On a toujours été Et puis en plus avec Joël Qui était vraiment La princesse On avait une chance incroyable D'avoir une fille aussi jolie Avec un aura Aussi extraordinaire Et voilà Elle crevait l'écran Et puis c'était notre Mick Jäger à nous Au féminin Si on ne l'avait pas eu Je ne pense pas qu'il était une fois Elle avait fonctionné comme ça Avant jamais C'était la voix du groupe C'était la voix du groupe Bah oui On lui doit énormément C'est pour ça que Moi je Personnellement Des années après sa disparition Moi je ne veux pas qu'on l'oublie Parce que Cette fille On lui doit beaucoup Et puis Si elle n'avait pas été là Evidemment Le groupe n'aurait pas marché Comme ça Marché quoi Évidemment C'est clair Et il était une fois Pourquoi ce nom justement ? Bah écoute Au départ On cherchait des noms Parce que On a pensé à la Marabunta Au départ Mais c'était un peu hard Quand même C'était C'est des fourmis géantes En Amérique du Sud Qui dévorent tout Sur leur passage Pour l'image Non c'est pas une très belle image Moi j'ai dit une connerie J'ai dit Il était deux fois Pour rigoler comme ça Et en fin de compte Ouais c'est pas mal Et tout Les contes de fées Joël ressemble un peu A une princesse Tout ça Et donc Voilà Il était une fois Parce qu'il n'y avait pas D'article devant A tel point que Au début Les radios Comme ils ne nous connaissaient pas Ils nous appelaient Et voici Il n'y a rien qu'un ciel Qui nous chante Il était une fois Au départ C'était comme ça D'accord Il n'y avait pas d'article devant Il était une fois C'est une appellation Contrôlée Et ça a très bien marché Parce qu'il y a un côté Comte de fées Là-dedans Et puis C'est vrai que C'était un peu ça En fin de compte C'était Joël Et ses quatre nains En tout cas Une belle équipe Un groupe Un groupe d'amis Et Joël Était avec Serge Colin C'est ça Oui Elle vivait avec Serge Bien entendu On avait chacun Nos copines Nos femmes Tout ça On était sérieux Quand même Mais On était avant tout Une grosse bande De chouettes copains Comme on va dire Et puis C'est pour ça Que ça a fonctionné Aussi bien Parce que D'un seul regard On se comprenait Tout de suite En studio Ou sur scène Voilà Et puis on savait On avait une chance Incroyable Que ça fonctionne Comme ça Donc on voulait Rien gâcher Et puis ça voulait Au maximum Tout ce que Tout ce que le métier Nous apportait Et tous les gens Extraordinaires Qu'on rencontrait Et tout C'était Voilà On a bien profité Il y a surtout le fait D'être bien tombé Sur les bonnes personnes Sacha Distel Manu Dibongo Christophe Paul Nareff Gainsbourg Et puis je pense Aussi à Brigitte Bardot Ben oui bien sûr Mais à l'époque Il y avait Bon les médias N'étaient pas du tout Comme maintenant Je veux dire Les gens n'étaient pas Plus de 500 chaînes de télé Maintenant avec CalaSat Et tous les trucs Sur les portables Sur les tablettes Sur internet A l'époque Il y avait 3 chaînes de télé Donc quand tu faisais Un Guilux Ou un Carpentier Par exemple Et bien La France entière Était devant l'écran L'audience n'était pas la même Pardon ? L'audience n'était pas la même Ah ben non C'était les Voilà Donc on était sûr Que la mise en place De nos disques Dans les magasins Le lendemain Et dans les 15 jours Qui suivaient On vendrait Des centaines de millions Enfin des centaines De milliers De 45 tours En tout cas De single On appelle ça maintenant Mais oui C'était Faut pas essayer De comparer avec maintenant Parce que maintenant C'est très très difficile Vraiment Voilà Donc les CD Sondent plus très bien Pas même plus vraiment Un disque d'or A l'époque C'était 500 000 exemplaires Maintenant c'est 60 000 Et encore Donc tu vois C'est une vraie différence Oui tout à fait Et même On parle du CD Qui commence un peu A décliner au niveau des ventes Par contre C'est le vinyle Qui commence à remonter De retour Oui c'est vrai Le vinyle Parce que ça a un son plus chaud C'est plus En plus C'est un plus bel objet Dans la mesure Où une belle pochette De 33 tours C'est quand même Plus agréable à regarder Qu'un petit CD Je veux dire On peut Voilà C'est un bel objet Et c'est pas un son Qui est compressé C'est naturel Oui voilà Parce que le CD Il y en a plein Qui lui reprochent D'avoir un son Beaucoup trop compressé Comme ça Donc on perd beaucoup Dans les basses Dans les aigus Dans la dynamique Enfin moi je suis pas De technicien son Mais bon C'est vrai que Un vinyle C'est beaucoup plus chaud Au niveau du son Voilà il y a plus d'âme Je trouve C'est comme ça Et puis c'est plus pratique Quand on est DJ De manœuvrer Des vinyles Je pense Oui oui Je pense aussi Je pense Tous ceux qui ont commencé Notamment comme moi A la radio Il y a une trentaine d'années Au début de la FM C'est vrai que Déjà L'informatique N'existait pas telle Qu'on peut la connaître maintenant C'était le vinyle Qui était roi Un peu la caisse Pour faire quelques montages Les jingle et autres Cassettes ou cartoucheurs Mais non Autrement c'était C'était le vinyle Roi des platines Et donc voilà Donc Bon tu as connu ça aussi Puisque tu as été DJ Et en Normandie Pardon ? Tu as été DJ Et en Normandie en plus Oui mais oui Parce que J'avais pas J'avais pas grand chose à faire Et puis j'ai un ami Qui avait une boîte À l'aigle en Normandie Donc il m'a engagé D'abord comme barman Alors que c'était pas vraiment mon métier Mais enfin bon J'ai essayé de le faire Puis ensuite comme DJ Mais c'était pas comme maintenant Les DJ On sautait d'un slow À un twist En passant par un rock'n'roll Il n'y avait pas de Voilà il n'y avait pas d'enchaînement Comme maintenant Au même tempo Et tout ça Donc c'était Voilà On s'était à la bonne franquette Et puis on se marrait bien Et puis voilà quoi Bon j'ai fait un tas de petits métiers comme ça J'étais dans une troupe de théâtre aussi Avec la soeur de Joël d'ailleurs Dominique Et puis Voilà pour bouffer quoi Puis juste avant de faire le groupe On a même monté Joël, Serge et moi Et puis une autre fille Un numéro de strip-tease Entre guillemets Parce que c'était pas du tout vulgaire C'était un peu l'histoire du cinéma quoi Donc c'était un peu Il était une fois avant l'heure Donc Folie Pigalle Une boîte qui faisait que du strip-tease avant Donc Voilà On faisait deux petits passages Qui duraient genre 5-6 minutes Dans la soirée quoi Mais ça nous permettait d'aller dîner ensuite Au quartier latin Ou n'importe où Voilà Ça nous avait gagné un peu notre croûte quoi Et puis ensuite Bon bah c'est là qu'on a commencé A vraiment répéter Avec tous les autres membres du groupe Et à peaufiner notre projet quoi Voilà Donc par la suite Après le groupe a pris de l'ampleur Tel qu'on peut connaître maintenant Oui Une tournée avec Jo Dassin Oui Bah oui parce que Jo C'était devenu un vrai ami quoi Donc On faisait beaucoup beaucoup De tournées De spectacle avec lui Carlos Qui était toujours là aussi Parce que lui aussi Il s'est parti de la banque Bon bah Jojo Il y a eu Claude Lemel un petit moment Au début Mard Schumann Et puis ensuite Bon il y a eu Mard Schumann aussi Qui était tout le temps là après Avec nous Non c'est vraiment sympa quoi Cette époque là Et puis bon bah Jo Oui évidemment C'était Quelqu'un de tellement Télément génial ce mec Télément classe et tout Adorable Vraiment C'était un plaisir de travailler avec lui quoi Vraiment Ok Richard je te propose De faire une première pause musicale On va peut-être en faire une deuxième On va voir comment On va se dérouler l'interview Tu m'as envoyé des titres Et là c'est plus le groupe Il était une fois Mais tout simplement Toi en solo Avec ce titre Elle a aimé le sud Tu peux nous en dire un peu plus Avant d'écouter le titre Oui bah écoute C'est un texte de Didier Barbelivien La musique est toujours de moi De toute façon Et c'est sorti en 1981 Donc c'est le seul Le seul 45 tours Si tu veux qui a fonctionné en France J'ai Bon alors il y a Une grosse photo qui passe devant chez moi Au secours Il y a des cinglés Bon Et donc On l'a entendu Ouais j'ai fait un disque d'or Avec ce titre là Par contre juste avant J'avais enregistré un album Coup d'éclat dans le coeur Que j'avais enregistré à Wembley En Angleterre Avec des musiciens anglais C'était vraiment superbe J'en remets quelques fois Sur ma page Facebook Tu vois des titres Que je trouve pas démodés quoi Mais ça a pas fonctionné Du tout du tout en France Donc après J'ai enregistré Elle aimait le sud Qui là a bien marché Je suis parti au Québec Parce que j'avais deux titres Numéro 1 là-bas Elle aimait le sud Et ne m'en veux pas Une chanson qu'on entendera Peut-être tout à l'heure On va essayer Je suis parti au Québec Génial Un accueil extraordinaire J'étais une vraie star Alors qu'en France Que dalle J'ai rencontré Céline Dion A l'époque Elle avait 13 ans et demi Je te rends compte Elle était toute jeune Elle a commencé à peine la chanson Elle a commencé sa carrière De chanson sur deux années différentes Qui était numéro 1 Alors qu'en France A part à l'aimer le sud C'était que dalle quoi Mon album il a fait un flop absolu quoi C'est dommage mais enfin Ok bon on va essayer de se rattraper justement En écoutant ce titre Et tu m'avais plus ou moins parlé Que c'était un petit peu en hommage aussi à Joël Voilà c'est à dire que C'est comment dire C'est un peu Ça parle de Joël évidemment Mais c'est comment dire Je cherche le terme là C'est symbolique quoi si tu veux Il faut deviner dans les paroles Elle aimait le sud Les oiseaux et la solitude C'est imagé C'est quelque chose Nom de Dieu Qui fait qu'un jour on tombe amoureux Bon Ça raconte Oui un petit peu Joël quoi C'est un souvenir comme ça d'elle Très poétique De la part de Barbedivien Voilà Et c'est pour ça que ça a bien fonctionné quoi Ok très bien Richard Bon écoute On va justement écouter ce titre Ce premier titre ensemble Et tout simplement Sur les 103.10 On se retrouve tout de suite après Pour la suite de l'interview Elle aimait le sud Les oiseaux et la solitude Elle m'aimait aussi Moi qui l'attendais sous la pluie J'aimais bien La regarder Venir Elle disait souvent Tu devrais me faire d'un enfant Mais elle pleurait toujours Quand on avait trop fait l'amour J'aimais bien La regarder Comme lui Elle avait quelque chose Nom de Dieu Qui fait qu'on trouve un jour Amour Elle avait quelque chose De merveilleux Pour moi Elle était fragile Dans ses rêves Ses miroirs de fil Elle revenait tout le temps D'un voyage Ou d'un restaurant J'aimais bien La regarder Mentir Elle avait quelque chose Nom de Dieu Qui fait qu'on trouve un jour Amour Amour Elle avait quelque chose De merveilleux Pour moi Elle aimait le sud Les oiseaux Et la solitude Elle avait la magie D'une chanson De fée D'un dialogue D'un dialogue D'un dialogue D'un dialogue J'aimais bien La regarder S'ouvrir Elle avait quelque chose Elle avait quelque chose Nom de Dieu Qui fait qu'on trouve un jour Amour Elle avait quelque chose De merveilleux Richard Richard de Witte Sur les 13.10 De Radio Vallée de la Lizard Richard Donc on parlait un petit peu En antenne du climat Bon on est à peu près À quelques kilomètres près À 200 kilomètres l'un de l'autre Mais donc effectivement C'est l'hiver Mais la musique Elle continue Elle est diffusée Sur les ondes Sur les médias Et donc on vient d'entendre Ce premier titre Effectivement Un peu en hommage À Joël Donc le groupe A continué Jusqu'en 78 79 c'est ça ? Fin 79 Début 80 on va dire D'accord Moi j'ai tout de suite Enregistré mon premier album Joël a fait la même chose Dans une autre maison de disques Et Serge a fait la même chose Dans une autre maison de disques encore Voilà donc Tous les trois On a sorti notre album Quant à Lionel Le guitariste Lui Il a accompagné Bill de Rheim Et puis il est resté longtemps Guitariste de Véronique Sanson Moi mon album Je te dis On a enregistré ça A Wembley En Angleterre Et puis Ça n'a pas eu le succès Qu'on espérait Mais bon C'est pas grave Moi la maison de disques M'a fait confiance Pendant 5 ans Et à la fin Ils m'ont dit Bon Richard T'es bien gentil Mais enfin Voilà Et puis Ils m'ont donné congé Ensuite J'ai été produit Par Jean-Jacques Souplet Qui était le producteur De Comment il s'appelle Gérard Blanc Justement Et puis Oh je ne sais plus son nom Oh les gens J'ai un trou Je deviens Alzheimer Enfin bon Et voilà Jean-Jacques Souplet M'a produit un 45 tours Qui n'a pas vraiment marché non plus Ensuite Didier Barbolivien M'a produit un 45 tours Là il était sûr Qu'on cartonnerait Et puis en fin de compte Il m'a fait signer Dans une mauvaise maison de disques Qui était en dépôt de bilan Donc voilà Ça n'a pas marché non plus Enfin bon Il y a un moment J'ai dit Bon allez basta Et c'est vrai que dans les années 80 Le groupe était considéré Comme has-been Ringard Complètement démoné Au secours Tu vois Il y avait le disco Il y avait téléphone Il y avait tous ces trucs là Donc on était complètement discrédités On était tous dans galère Quand le groupe s'est arrêté On a vécu sur nos acquis Si tu veux Quelques temps Mais après On était J'avais plus de gala Les droits d'auteurs C'était en chute libre Enfin on était Voilà c'était la rame Vraiment Oui parce que Dans les années 90 On avait un ami d'enfance Pratiquement Yves Bigot Qui était directeur Des programmes de France 2 A l'époque D'Antenne 2 Si tu veux Voilà Qui s'occupe maintenant De RFI Qui est vraiment Quelqu'un très important Dans les médias journalistiques Et lui Il a convaincu Patey Marconi Qui était notre maison de disques De sortir une vraie compil Avec de la pub À fond la caisse Sur toutes les chaînes de télé Et du coup Ça a marché Alors dingue On a été disques De diamants De platines Double platines Voilà franchement Ça a été un carton Mais dingue C'était en 92 3 ans après RTL a remis le paquet Pareil Ça a recartonné Et du coup On a été En saute de groupe ringard Hasbin On est devenu un groupe culte C'est pas prétentieux Parce que je dis C'est pas moi qui l'ai dit On est devenu un groupe mythique Du culte Qu'on réécoute La preuve encore maintenant En 2017 Donc c'est pas Voilà On est sortis de la tombe Si tu veux Donc moi ça Ça nous a permis De refaire des galas De retrouver des droits d'auteurs convenables Ensuite j'ai fait La tournée H-Tendre Et tête de voix En 2008 2009 C'était super Vraiment Vraiment Cette tournée Alors je vous annonce C'était un secret Encore il y a quelques temps Mais je viens de signer Pour la prochaine tournée H-Tendre Qui démarra dans un an C'est à dire le 12 janvier 2018 Alors que Dieu me prédit jusque là En tout cas c'est un scoop déjà C'est parti de la prochaine tournée H-Tendre et tête de voix 2018 Voilà Un premier scoop pour ce soir Dans les plus grands zéniths Et toutes les grandes salles de France Donc je suis ravi Parce que je comptais faire La tournée qui est partie Avec Shala et tous les autres Et les roubettes Et tout ça Mais il y a eu un petit problème Bon ça c'est Ils ne m'ont pas pris C'est pas grave Donc je fais la 11ème saison Si tu veux Voilà Je suis vraiment content Parce que c'est une tournée formidable Là c'est Christophe De Chavagne Qui s'en occupe Avec Pierre-Nicolas Cléré Et quelques autres Donc c'est des amis Donc je Voilà Et puis on est super bien entouré Il y a toujours Guy Matéoni La direction de l'orchestre Avec des super musiciens Des choristes Enfin bon Voilà C'est que du bonheur Comme on dit Je l'ai dit tout à l'heure déjà Mais je le redis Donc je suis ravi Bon c'est pas tout de suite C'est dans un an Mais bon En novembre Je vais faire la croisière Rachetande Il y a 25 artistes C'est la croisière Autour de la Méditerranée On chante chacun Matiné Soirée Une fois quoi Là c'est bien aussi Parce qu'il y a beaucoup de presse De médias Qui sont là pour Donc c'est Voilà C'est Ça repart Non mais c'est bien C'est bien de reprendre Et il est vrai que Il y a encore beaucoup de demandes Parce que ce groupe Il existe une fois Personne ne l'a oublié Non non Et puis Encore moins J'ai encore à Médel Encore moins Joël Qui est enterré Au cimetière du Montparnasse Avec laquelle Bon je vais la voir souvent Sur sa tombe Et avec des fans On y va Ou tout seul Enfin bon Tu vois Personne ne l'a oublié Joël heureusement Et puis donc C'est bien quoi Je suis hyper content Non il est vrai que Ce groupe Il était une fois Bon c'est vrai que le groupe Maintenant N'existe plus À proprement dite Mais Il est toujours dans les mémoires Souvent diffusé C'est des belles traces On va dire ça comme ça Oui oui Des chansons qui traversent Le temps quoi Puisque c'est C'était hors mode C'est intemporel Tout le monde peut se reconnaître Dans Dans J'ai encore rêvé d'elle Ou dans Rien qu'un ciel Ou dans Tu viens faire un tour sous la pluie Ou pomme Ou tu vois Bon Voilà Voilà Donc Même quand je récoute Ça maintenant Sans prétention C'est Voilà C'est pas démodé Ça passe toujours aussi bien Et puis Bon Merci mon dieu On va dire Et on est fiers Nous aussi De diffuser régulièrement Les titres Du groupe Notamment On tourne la page Aussi Pour revenir On refait une petite parenthèse Puisqu'on parle En finale Du groupe Toi tu étais le batteur Du groupe Mais aussi parolier De temps à autre Et chanteur Non 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 Moi j'étais le compositeur Des musiques Compositeur Et Serge Composait tous les textes D'accord Voilà Il y a eu quelques musiques De Lionel Si tu veux C'est normal Quand on a fait notre album Aux Etats-Unis Et puis Mais Serge a toujours fait Les textes tout le temps Sauf rien qu'un ciel Où j'avais composé Paroles et musiques Bon Petite chanson Comme ça Que je croyais innocente Et en fin de compte Qui nous a fait démarrer Donc Voilà C'est tant mieux Mais Moi j'étais le compositeur Attitré Du groupe Il n'y a pas de problème Et concernant la suite Bon forcément Maintenant on sait bien Que le groupe n'existe plus Mais il ressurgit de temps à autre Via tes paroles Via tes chansons en solo Et des fois tu es aussi Accompagné de jeunes chanteuses Pour justement retrouver La voix un peu de Joël je pense Oui oui Bon par exemple Moi j'ai travaillé longtemps Avec Caroline Qui était ma Voilà ma partenaire Ça se passait très bien Je chantais super bien Dans la tournée Hachetendre J'avais Sandra Amico Qui est une superbe Belle voix Vraiment On faisait un duo Tous les deux Absolument formidable Tout le monde pleurait Et tout C'était dingue Donc non non Mais c'est Voilà J'ai encore une jeune femme Qui va chanter avec moi À Fréjus Là où je vais chanter Avec Richard Sanderson Le 4 mars prochain Là Donc Bah je vais faire Le duo de J'ai encore avisé Avec elle Elle chante super bien Elle est très jolie Et puis voilà Aucun problème Et justement Parmi ces duos Est-ce que Tu as en projet Un nouvel album Justement En reprenant peut-être Toutes Tous ces tubes Franchement 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 Je sais pas J'y ai songé Plusieurs fois Mais bon Les versions originales Sont tellement Tellement belles Enfin je veux dire Voilà J'ai pas envie de Il y a eu Plusieurs adaptations De J'ai encore rêvé d'elle Mais bon Ouais Ça s'est bien passé Mais c'est Voilà Qu'est-ce que j'irais faire De plus Dans J'ai encore rêvé d'elle À moins de tout changer Il y a des gens Qui ont essayé Et puis ça a pas marché C'est toujours le risque De reprendre De réadapter Bon Si quelqu'un veut le faire Mais ça sera pas moi Toi Parce que Je sais pas Vraiment trouver une équipe Avec un arrangeur Vraiment très moderne Actuel Qui a une bonne sensibilité Pour ne pas détruire Voilà Toute la sensualité Qu'il y a dans certaines De nos musiques Et toutes les chansons Donc c'est C'est pas évident Quoi Voilà Moi je me sens pas Ni le courage Ni les épaules De faire ça C'est pas de la féminentise C'est que Les versions originales Sont tellement bien foutues Bien mixées Bien Voilà Il y a tout dedans Je veux dire On peut pas arranger mieux C'est un peu délicat Ça peut être très délicat Bon On va reprendre les titres Comme on l'a fait Pour Goldman Et plein d'autres Goldman François Tout ça Donc Personne s'est présenté Donc D'accord Parce qu'à l'heure actuelle Bon c'est vrai que Beaucoup beaucoup De jeunes générations On va dire Reprennent donc Les titres Que ce soit un chanteur Ou un collectif Reprennent les titres De Jean-Jacques Goldman Qui avait repris J'ai encore rêvé d'elle Oui En reprenant exactement Le même arrangement Que Jean-Musi Qui était notre arrangeur Mais bon Ça a pas vraiment marché C'était sur un album En plus Moi je connais bien Jean-Luc Depuis longtemps Il y a eu Vassili Comment c'est son prénom Amourie J'ai encore rêvé d'elle Avec un arrangement Complètement différent Mais il chante super bien Puis il avait une choriste Qui chantait avec lui Vachement bien Ça a bien fonctionné A part ça Je vois pas d'autres Qui l'ont adapté Ou qui l'ont réenregistré Peut-être que ça viendra Peut-être Peut-être Ça sera bien de reprendre Rien qu'un ciel Et Jean-Claude J'ai encore à mes d'elle Et bien faire un tour sous la pluie Je sais pas Pourquoi pas On verra Seul l'avenir Pourra nous le dire En tout cas Donc En ce moment Tu travailles un peu Dans les tournées Donc en prévision Comme tu nous l'as annoncé Une nouvelle tournée H-Tendre En studio Est-ce que tu nous fais Quelque chose en ce moment Pour l'instant Non non Moi j'ai fait deux albums Dans les Dans les dix ans Qui sont passés J'ai fait deux albums Qui se sont ramassés Complètement Donc c'est pas la peine Moi je me dis Place aux jeunes J'ai pu le Comment dire C'est un peu Un peu démodé Mes mélodies Puis je suis plus vraiment motivé Pour composer C'est Voilà Peut-être plus Il y a plus le déclic Qui fait que C'est tellement compliqué Maintenant Pour vendre du Du CD C'est La croix et la bannière Pour trouver une maison de dix Il faut vraiment Beaucoup d'argent Il faut Et même Malgré ça Il faut vraiment Derrière une équipe Solide Avec beaucoup Voilà Et j'ai pas tout ça Et puis ça me saoule Quoi Bon Je peux m'en passer Quoi J'ai pas Voilà De toute façon J'ai pas de nouveaux titres Vraiment Qui Qui ferait tomber tout le monde par terre Donc c'est pas la peine Il y a tellement de choses Qui sortent Maintenant Pour le moment Non Peut-être Je sais pas Dans un an Ou dans six mois Ou en dix ans Je sais rien Si je suis encore là Mais pour l'instant Non C'est pas d'actualité D'accord Peut-être De ma vie Je vis très bien Avec mes droits d'auteur Mes droits dérivés Mes retraites Et tout le bazar Et puis Et puis mes galas Donc ça va très bien Je suis tranquille Peut-être à la suite De cette tournée À je tendre Une compilation De l'ensemble des artistes Si la maison de disques Maintenant A été rachetée par Warner Pas c'est Marconi C'est Warner maintenant Donc Oui Ça a été Amy France ensuite Oui Et puis Ça a été rachetée Par Warner Il y a un ou deux ans Donc je sais pas Si la maison de disques Veux le faire Et ils le feront Voilà Mais on peut pas sortir Non plus des compiles Tous les deux ans Quoi Ça sert à rien Faut attendre Que le temps passe Un petit peu Et puis De façon à relancer Un peu la magie Des titres De toute façon De toute façon Je les avertirais Que je fais la tournée H-Land C'est important Parce qu'il y a toujours Des retombées Ensuite Voilà Pour l'instant Je sais pas On verra Seul Dieu Me dira tout ça Pour l'instant Ok Richard Bon ça a été très 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 sympa De t'avoir ici En direct Sur les 103.10 De Radio Vallée de la Lézarde Ça nous a Refait vivre un peu Le groupe Refaire parler de toi aussi C'était un peu Le but du jeu Avec un premier titre Défusé tout à l'heure Donc Estrait de ses albums Le premier Je me trompe pas Elle aimait le sud Ne m'en veux pas Oui ne m'en veux pas Ça ça a été tout de suite Numéro 1 au Québec Ils m'ont fait venir Voilà C'était dans tous les charts Et en France Alors Zéro Ce qui s'appelle Zéro Que dalle Ça me fait rire Mais à l'époque Je ne riais pas Enfin bon Comme au Québec Ça marchait vachement bien Et que les gens m'ont accueilli Avec Une gentillesse Incroyable Les Québécois Franchement Quand je suis parti de là-bas Je suis retourné l'année après Tant mieux Mais Quand la première fois Que j'y suis allé Je suis resté une quinzaine de jours Trois semaines Je ne sais plus trop bien Je pleurais carrément Parce que je n'avais plus envie de partir Ils étaient tellement Tellement géniaux Tous les gens qui m'ont accueilli C'est Un chouette pays Les gens sont vraiment Super Au Québec Et très très accueillants en plus Ah ouais ouais Franchement Ils me font penser un petit peu aux Belges Donc je suis Mon nom est d'origine belge Mais c'est vrai que Voilà C'est des gens chaleureux Qui aiment Qui aiment la fête Qui ont un grand coeur Qui Voilà Et c'est des gens Voilà Chaleureux Accueillants Et les Québécois D'avoir D'avoir sur mon premier album Coup d'éclat dans le coeur Donc les trois choristes De Joe Cocker Et voilà Putain Elle chantait super bien On leur a marqué la phonétique Sur un papier Parce qu'elle Elle chante Elle répond un petit peu Mais à ma voix Donc Oh là là Ça dégageait fort Là Donc bon Je suis hyper content D'avoir eu ces trois nanas Avec moi Ok très bien Richard Je te remercie Déjà De m'avoir accueilli D'être présent ici En direct Ce soir Sur les 103.10 De Radio-Vallée de la Lézarde Et Certainement Certainement Une prochaine fois J'espère du moins Dès que tu as De nouvelles choses À nous communiquer N'hésite pas Tu as mes coordonnées personnelles Donc il n'y a pas de soucis On se tient au courant Et on va se quitter Donc avec Avec ce titre Ne m'en veux pas Ne m'en veux pas Et nous on t'en veut pas En tout cas Ça a été un grand plaisir De t'avoir en direct ici Merci à toi Et puis Je fais une grosse bise À tous vos À tous vos Je vais y arriver À toutes les auditrices À toutes les auditrices C'est quoi de galant Je vais mettre les dames d'abord Généralement J'ai toujours des appels Après l'interview J'ai toujours des appels C'était très bien tout ça Donc je pense que Ça va continuer En tout cas Bon bah oui En tout cas L'interview Sera mis prochainement Sur le site internet De la station Sur le www.radio-rvl.fr Et ce week-end Je vais m'en charger De pouvoir diffuser Sur le Facebook De la station Richard Merci à toi De ton accueil De ta gentillesse De sa simplicité Parce que c'est très très important Ok Allez À la prochaine Au revoir Richard Je t'aime à défoncer les murs A provoquer le coup Du coup Je t'aime comme on aime Quand on a 30 ans Je t'aime à grimper sur les trois Me jeter du haut dans tes bras Je t'aime comme on aime Quand on a peu de temps Je m'en veux pas Même si tu ne comprends pas bien Crois-moi J'ai fait du chemin Et je n'ai plus le goût D'être à genoux Tu sais J'ai perdu tant Depuis Et de jours J'ai vu des vies Et des amours Et je n'ai plus le temps D'avoir 15 ans Je t'aime à devenir méchant Trahir mes amis d'entendre Je t'aime comme on aime Quand on a 30 ans Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh C'est la folie Oh, je l'en dis Because I love you Oh, je m'en veux pas Même si tu ne comprends pas bien Moi, moi, j'ai fait du chemin Et j'en ai plus de coups J'étais à genoux Tu sais, j'ai perdu tant de vies Et nos jours J'ai vu des filles et des amours Et j'en ai plus de temps T'avoir qu'un sang Je t'aime à marcher sous la pluie À me saouler chaque nuit Je t'aime comme on aime Quand on tient plus debout Je t'aime à cracher dans les ailes Pour dire le ciel et la terre Je t'aime comme on aime Quand on se fout de tout On m'en va pas Même si tu ne comprends pas bien Moi, moi, j'ai fait du chemin Et j'en ai plus de coups Et j'en ai plus de coups Tu sais, j'ai perdu tant de vies Et nos jours J'ai vu des filles et des amours Et j'en ai plus de temps T'avoir qu'un sang Oh, 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 oh On m'en va pas Même si tu ne comprends pas bien Moi, j'ai fait du chemin Et j'en ai plus de coups D'être à genoux Tu sais, j'ai perdu tant de vies Et nos jours J'ai vu des filles et des amours Tu sais, j'avais qu'un sac J'ai vu des filles et des amours J'en ai plus d'autres Je t'aime